M. Pottis, appuyé par M. Viss, demande la permission de déposer un projet de loi intitulé « Loi modifiant le Code criminel et la loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition de mise en liberté et sursis ». Cette motion est réputée adoptée. The Honourable Member for Charleville-Holt-Saint-Charles. Mme la Présidente, j'utilise aujourd'hui un grand privilège qui nous est accordé à titre de député, soit celui de présenter un projet de loi. Lors de mon parcours politique, j'ai eu à de nombreuses reprises à interpeller le gouvernement sur des mesures à prendre concernant les criminels violents. Je souhaite donc trois choses avec ce projet de loi. Premièrement, créer une nouvelle infraction pour la violation d'une condition de mise en liberté sous condition imposée en lien avec certaines infractions graves. Deuxièmement, exiger qu'une telle violation soit signalée aux autorités compétentes. Troisièmement, il modifie également le Code criminel afin d'empêcher les personnes déclarées coupables de certaines infractions de purger leurs peines dans la collectivité. Mme la Présidente, nous parlons ici de protéger la population. L'impact qu'a eu la loi C-5 adoptée cet automne est dramatique, car des hommes coordonnés, par exemple pour agressions sexuelles graves, en profitent pour obtenir des peines à domicile. Mon rôle a-t-il des députés de travailler pour les Canadiens et pour les Québécois afin de poser des gestes qui nous permettent de vivre dans un pays sécuritaire? Et c'est pour cette raison que je suis fier aussi de répondre à la motion de l'Assemblée nationale du Québec du 15 février dernier, qui demande d'interdire les peines d'emprisonnement dans la collectivité pour les personnes reconnues coupables, entre autres, d'agressions sexuelles graves. Je souhaite que mon projet de loi transcende nos partis, que le Bloc québécois le supporte sans l'incitation et que nos allégeances et nos convictions n'est qu'un seul but, la sécurité de nos citoyens. M. Paulus, appuyé par M. Visse, propose que ce projet de loi soit maintenu une première fois et imprimé. Cette motion est réputée adoptée.